Bonjour à tous aujourd'hui je vous parle d'un artiste anglais qui est né en 1960 que j'aime énormément et qui s'appelle Gresson Perry. Gresson Perry est un artiste céramiste décalé et travesti. A ce titre il va produire un art tout à fait original qui va interroger à la fois des événements sociaux mais aussi toutes les questions liées à l'identité de genre. En effet puisqu'il se travestit et bien il va tout simplement performer le genre comme on le dit aujourd'hui. Performer le genre est une expression qui est créée par Judith Butler dans son ouvrage fondamental qui s'appelle Troubles dans le genre et qui date de 1990. Alors Gresson Perry il va complètement bouleverser les codes. Pourquoi ? Parce qu'on est tous construits à partir d'une forme de stéréotype. La société est construite comme ça, elle est de toute façon binaire et cadrée et dans les stéréotypes que nous avons liés au féminin et au masculin et bien l'homme qui se travestit est la plupart du temps homosexuel. Il s'avère que Gresson Perry ne l'est pas et je le dis non pas pour faire des cancans mais simplement parce qu'il l'affirme de manière importante. En effet il se déclare homme hétérosexuel cisgenre, c'est à dire ok avec son genre d'origine et pour autant dans sa pratique du travestissement et bien il est également non-binaire. Alors Gresson Perry c'est aussi un homme qui est marié, qui est père de famille mais avec son alter ego clair et bien il va mettre à mal et déconstruire le concept de masculinité. Donc via des médiums dits féminins c'est à dire la tapisserie et la céramique dans le cadre de sa pratique et bien Gresson Perry va redéfinir la masculinité, libérer des injonctions liées à la virilité. Alors par exemple dans l'oeuvre céramique Long Pig, vous voyez très bien que ici Gresson Perry va reproduire en fait la forme traditionnelle de la tirelire des enfants en forme donc de petits cochons. Simplement sur celui-ci on va trouver plusieurs fentes et ces fentes vont être accompagnées d'un mot. Donc là les mots que vous trouvez vous avez par exemple FIRE, MAIL, POUR, autant d'injonctions sociales en fait qui nous isolent et nous condamnent. Donc là vous avez la pauvreté, la vieillesse, la masculinité qui sont mises en avant et effectivement on sait très bien qu'aujourd'hui ce sont des facteurs isolants socialement puisqu'ils ne correspondent tout simplement pas aux normes qui sont prévues par la société. Donc finalement ce que Gresson Perry met en évidence c'est que tout ce qui va être hors d'un cadre binaire et bien est un facteur excluant dans nos sociétés. Alors le plus dans son travail ou en tout cas l'originalité aussi d'un point de vue purement plastique et bien c'est que Gresson Perry va apporter du conceptuel dans l'artisanat. En effet la tapisserie tout comme la céramique sont classiquement des médiums plutôt artisanaux sauf que Gresson Perry ce qu'il va faire c'est qu'il va injecter sur ce support des thématiques extrêmement conceptuelles et donc créer également dans sa pratique artistique quelque chose qui est hors norme finalement. Donc nous avons des supports qui sont traditionnels mais des contenus qui le sont beaucoup moins. C'est le cas du vase céramique intitulé Precious Boys que vous allez tout de suite voir et vous voyez que sur ce vase et bien la question du travestissement va être évoquée. En effet on visualise très bien au premier plan un homme qui est travesti puisque l'on voit en fait la robe qui remonte au dessus des genoux et on voit que cet homme porte des chaussures à talons et des portes jartelles. Donc on est très très loin des sujets qui sont d'habitude évoqués sur les vases en céramique. Pour séculer des tapisseries et bien on va retrouver exactement la même chose c'est à dire un support traditionnel mais des sujets abordés qui le sont beaucoup moins. C'est le cas de la tapisserie Map of Days qui est une revisite du genre de l'autoportrait pour Gresson Perry. Cette tapisserie est en fait la carte de la vie de Gresson Perry. Ce que vous pouvez voir c'est qu'on a une forme délimitée comme si on était face à une cité fortifiée. Cette cité fortifiée elle correspond à la vie et à l'existence de Gresson Perry. Ce que vous pouvez voir par contre c'est que cette fortification elle est poreuse, elle laisse passer des éléments qui viennent de l'extérieur. Aussi tout simplement les éléments qui proviennent de l'extérieur sont ni plus ni moins que les phénomènes extérieurs auxquels nous sommes tous confrontés. Ce que vous pouvez voir c'est que les phénomènes extérieurs sont mis en évidence ainsi que les phénomènes intérieurs par le nom des rues. A l'extérieur vous allez retrouver par exemple la société, une dose de cliché, vous allez retrouver également ma femme. On trouve aussi des termes comme paralysé par l'indécision mais aussi l'éducation. Tandis qu'à l'intérieur les rues vont porter les noms de sensibilité, d'intuition, de créativité. Et donc Gresson Perry va mettre en évidence le conflit interne qui se produit perpétuellement avec les injonctions provenant de l'extérieur. Alors une autre oeuvre dont je voudrais vous parler rapidement c'est une oeuvre que l'on pouvait trouver lors de l'exposition de Gresson Perry à la Monnaie de Paris. Cette oeuvre elle s'appelle le Manifeste Rose et c'est un manifeste qui est rédigé à l'intention des hommes et qui porte comme titre Hommes soulevez-vous pour vos droits. Dans ce manifeste on pouvait lire par exemple le droit d'être vulnérable, le droit de se tromper, le droit d'être intuitif et surtout en conclusion le droit de n'avoir honte de rien de tout cela. Et ça c'est un point important parce qu'encore une fois il va venir déconstruire les stéréotypes liés à la virilité qui voudraient que l'homme viril n'est pas vulnérable, que l'homme viril ne se trompe pas alors qu'en réalité on peut être un homme très fort, une femme très forte et pourtant parfois se tromper tout en étant quelqu'un de fragile et de vulnérable. Alors pour conclure cette vidéo je voudrais vous faire part d'une citation de Gresson Perry qui résume très bien sa démarche mais également son travail et sa posture aussi d'artiste dans nos sociétés contemporaines. Voici ce qu'il nous dit. Les questions les plus fondamentales que nous puissions nous poser sont à mon avis qui suis-je et qu'est-ce que je veux ? Aussi simples qu'elles paraissent elles sont émouvantes et importantes dès lors que nous y répondons sérieusement et en profondeur. Ce sont des interrogations essentielles pour un artiste car je décris souvent mon travail comme faire ce que je veux et je peux dire qu'il est très difficile de savoir ce que l'on veut si on n'a aucune idée de qui on est. Je me suis posé ces questions régulièrement entre 1998 et 2004. Les réponses ont été une révélation pour moi et depuis lors j'adresse les mêmes questions à la société. Ce qu'on peut donc dire de Gresson Perry c'est que son travail correspond tout à fait à une donnée importante qui est l'art et la vie confondus. En effet, l'art dans la pratique de Gresson Perry est un mode de vie avant tout et surtout c'est une injonction pour le coup à la liberté. Il encourage chacun à être lui-même, à se poser la question de qui suis-je ? Suis-je vraiment libre ? Qu'est-ce que je veux ? Il encourage chacun à répondre à ces questions afin d'être un individu libre, acteur de la société et non pas consommateur, passif et soumis en fait à des injonctions binaires de société quelque part liberticides. Merci.